Musique Je le connais depuis longtemps, depuis fin 2001 Il parle bien de la part de Dieu Il a servi les seigneurs en France pendant très longtemps Et personnellement j'ai vu l'authenticité du ministère apostolique en lui Il est responsable de l'église CEP Présurrection Il y en a en France, il y en a au Canada Et à Paris, il y a deux extensions C'est un homme qui voyage beaucoup dans le monde entier Pour apporter la parole de Dieu Une fois que je cherche à le situer, il est où ? Et aujourd'hui il est venu nous bénir Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse Qui vient de chanter tout à l'heure C'est mon bien-aimé l'apôtre Douglas Kionjeka Pendant qu'il s'approche On acclame le Chilo Le roi puissant Le véritable Dieu La star des stars Est-ce qu'on peut donner une bonne offrande d'acclamation à notre Dieu Notre Seigneur Notre chéri Notre bien-aimé Celui que nous aimons Celui de qui nous sommes Par qui nous sommes et pour qui nous sommes Tout est en lui Et tout est pour lui Tout ne peut se faire que par lui Nous ne sommes rien sans lui Celui qui donne de la valeur Celui qui élève de la poussière Il retire le pauvre Du fumier l'indigent Et il le fait asseoir avec les grands Et son peuple Que toute la gloire te revienne Notre Seigneur et notre Dieu Alléluia Bénis ces instants Seigneur Accorde-nous ta grâce Accorde-nous ton action Accorde-nous l'inspiration Vénons de toi Seigneur Tu dis ta parole Et esprit et vie Permets qu'elle soit proclamée Avec force Puissance Efficacité Avec vie Autorité Gloire En imposant ton règne Que ta gloire Soit visible Et manifeste Accomplis ton but Seigneur mon Dieu Accomplis tes desseins Que ta volonté parfaite Soit faite Seigneur mon Dieu Ce matin Nous te bénissons Pour ta divine présence Qui nous enveloppe Seigneur De ce matin Merci pour ta gloire Merci pour l'armée céleste Merci pour tes saints anges Merci au Dieu Pour ta main puissante Qui est à l'oeuvre Dans cette assemblée Dans ce ministère Merci pour la puissance de Dieu Qui se mouvre en ce lieu Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus De t'avoir ainsi prié Amen Je vous salue Dans le précieux nom de Jésus Aide-moi juste à saluer Ton frère de gauche Et de droite pour moi Salut le Dis lui Tu es la bonne personne Et au bon endroit Dis lui Tu es au bon endroit Et au bon moment Dis le lui Dis le lui Il a besoin de l'entendre Tu es au bon endroit Et au bon moment Amen Je voudrais rendre grâce à Dieu Pour cette opportunité Qui me fait De pouvoir me tenir devant Son peuple ce matin Ce qui pour moi Est un honneur Un privilège Mais aussi une grande responsabilité Un grand merci A mon frère A mon ami De longue date Vraiment On est fusionnel Dans beaucoup de choses Franchement Je ne sais pas où Dieu nous amène Mais c'est de gloire en gloire Amen Vraiment Merci Pour l'invitation La marque d'honneur La marque de confiance Et merci Pasteur Mariam Vous faites un merveilleux travail Nous vous suivons de loin Un merveilleux travail A l'évangéliste Royan Et à le berger Je ne sais pas si c'est un bon berger Ou il est pour nous Bon ça je ne sais pas Voilà J'ai appris hier seulement Tu es pour nous un Bon Je ne sais pas Mais bon Voilà Que Dieu vous bénisse Et toute Toute l'assistance Toute l'assemblée Vraiment Pour l'oeuvre Que vous accomplissez Dans cette nation Du Luxembourg Voilà Et Je bénis Dieu Pour mon épouse Qui est avec moi On commence maintenant A sortir ensemble Avant ce n'était pas facile Donc Que Dieu te bénisse Merci Avoir une femme Qui te supporte Alors que Tu es souvent en déplacement Ce n'est pas facile Je vous assure Ce n'est pas du tout Facile Et merci aussi A mon équipe L'aigle royal A Gwen A Gwen A Gwen Neno Que Dieu vous bénisse A toute la chorale Wow Just wow Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour nous chante Le choriste Wonderful Wow Que Dieu vous bénisse Alors J'avoue que Beaucoup à Paris Voulaient venir Mais Comme c'est tombé Dimanche Ça a été un peu Compliqué Parce que La délégation Qui vient Quand le prophète Vient Ça nous dépasse Alors ils ont dit Non On doit faire Match retour Mais maintenant Le problème C'est que C'est tombé Dimanche Bon Ce n'est que Partie remise Ce n'est que Partie remise Il y a une suite Amen Nous allons Aller dans la parole De Dieu Dans le livre De Genèse Genèse au chapitre 12 Le verset Premier Au verset 3 Et puis nous lirons Genèse 18 Verset 19 Plutôt Verset 18 Au verset 19 Enfin nous lirons Genèse 17 1 à 6 L'éternel Dit à Abran Va-t-on De ton pays De ta patrie Et de la maison De ton père Dans le pays Que je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Soulignez bien Une grande nation C'est possible De baisser un peu Pour moi Please Thank you Right Je ferai de toi Je ferai de toi Une grande nation Je te bénirai Et je te Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je mondirai ceux qui te mondiront Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi Genèse 18 Verset 18 Verset 19 Il est écrit ceci Abraham Les promesses Notez bien Qui lui a faites Amen Et le dernier texte C'est dans Genèse 17 Le verset Premier au verset 6 Il est dit ceci Lorsqu'Abraham fut âgé De 99 ans L'éternel apparu à Abraham Et lui dit Je suis le Dieu tout puissant Marche devant ma face Et sois intègre J'établirai mon alliance Entre moi et toi Et je te multiplierai A l'extrême Abraham tomba sur sa face Et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance Ce que j'ai fait avec toi Tu deviendras Père d'une multitude des nations On ne t'appelera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te rends Père d'une multitude des nations Je te rendrai fécond à l'extrême Et je ferai de toi des nations Et des rois sortiront de toi Amen Le thème de ma prédication ce matin S'intitule Je ferai de toi une grande nation Est-ce que tu peux parler à ton voisin Dis-lui Je ferai de toi une grande nation Ouh là là C'est trop faible Dis encore Je ferai de toi une grande nation Quand Dieu parle Vous devez parler la parole de Dieu Avec force et efficacité Parce que c'est la parole de Dieu Qui crée tout Qui appelle tout Dis à ton voisin Dieu te dit Je ferai de toi Une grande nation C'est un message que Dieu m'a donné Depuis un certain temps Il n'y a pas vraiment longtemps Un message vraiment qui me concerne Mais pendant que je priais Je sentais que ce message Concernait aussi le berger de cette église Mais concerne aussi chacun d'entre nous J'avoue que j'ai vraiment lutté Pour comprendre Discerner Le plan de Dieu Ou le message Caché Derrière cette parole Le dimanche dernier A l'église Je parlais sur Une troisième bénédiction Que Dieu avait donnée à Abraham En lui disant Je rendrai ton nom grand Et c'était facile J'ai pu recevoir facilement Mais là C'était vraiment compliqué Mais j'ai compris Que Dieu voulait Que je reste dans sa présence Pour capter et télécharger Sa pensée Amen Alors il est question ici D'un homme qu'on appelle Abraham Nous connaissons tous Abraham Abraham était un homme ordinaire Un homme qui vivait avec sa famille Son père Avec sa femme Et son neveu Dans un pays qu'on appelait La Mésopotamie Il vivait en Mésopotamie Et quand vous comprenez un peu L'atmosphère spirituelle Ou encore le lieu où Il habitait Vous comprendrez que C'était un environnement Qui était un peu compliqué C'était un peu hostile Parce que Dans cet environnement On adorait de faux dieux Et la Bible dit que Le père d'Abraham D'Hérac Était adorateur des idoles Adorateur de faux dieux Et Dieu voulait Au travers d'une personne Susciter une nouvelle race Dieu voulait au travers d'une personne Commencer une nouvelle histoire Et j'aimerais dire à quelqu'un Tu es cette personne Que Dieu a choisi Pour commencer à écrire Une nouvelle histoire Dans cette génération Tu n'es pas venu accompagner Les gens dans ce monde Mais tu es venu Pour accomplir le dessein de Dieu Et Dieu veut écrire Une histoire avec toi Et Dieu veut écrire Une histoire avec moi Donc derrière Abraham Se cache le plan de Dieu Le plan de Dieu Pour son peuple Le plan de Dieu Pour ses enfants Abraham est un modèle Abraham est une référence Et Dieu Voulant commencer quelque chose de nouveau Va appeler Abraham Tout commence par l'appel L'appel c'est quoi ? L'appel c'est une vocation C'est lorsque Dieu vient Te montrer ce qu'il attend de toi Ce pour lequel il t'a créé Ce pourquoi il t'a créé Et ce que tu es censé accomplir sur la terre Beaucoup de personnes copient les autres Beaucoup de personnes Essayent de faire comme les autres Bien aimé dans le Seigneur C'est un danger De vouloir copier les autres Il faut toujours s'inspirer des autres Mais garder son originalité Garder son authenticité Parce que chacun de nous est différent Dieu a déposé dans la vie de chaque personne Quelque chose de différent Même si vous êtes jumeau Même si vous êtes jumaine Vous n'êtes pas pareil Il y a un ADN qui vous caractérise Qui vous identifie Qui vous différencie Et Dieu veut aussi Que dans votre vie sous la terre Que vous laissiez des traces Des marques Que vous fassiez des choses Que personne d'autre n'a fait Ni avant ni après Je suis venu dire à quelqu'un Tu es unique Je suis venu dire à quelqu'un Que tu es spécial Je suis venu dire à quelqu'un Que Dieu va faire des choses Qu'on n'a jamais vues Il dit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vues Des choses Que l'oreille n'a point entendues Des choses Qui ne sont point montées Dans le cœur de l'homme Des choses Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Donc il y a des choses Que Dieu a déjà arrêtées D'avance Qu'il veut que toi et moi Que nous puissions accomplir Mais tout commence Notez le bien Par l'appel Dieu appelle tout le monde Dieu appelle les hommes Dieu appelle les femmes Dieu t'appelle Pour que tu rentres Dans son plan Et tu rentres Et accomplices Sa destinée Mais écoutez Mes frères et sœurs Lorsque L'appel de Dieu Vous est adressé Dieu se vient lui-même Et se présente à vous Dieu vient lui-même Et se révèle à vous Donc j'ai compris Que vous ne pouvez pas Entrer dans l'appel de Dieu Dans votre vie Sans au préalable Recevoir une révélation De Dieu La révélation c'est quoi ? C'est l'action dotée Le voile Quand Dieu lui-même Se présente à toi Ça peut être De manière intérieure Ça peut être Dans un songe Dans une vision Ça peut être Dans une prophétie Où Dieu commence A te détailler Les choses qu'il veut faire Dans ta vie Dans la suite des temps Dieu te voit déjà A la fin Et il te donne Son programme final Maintenant Quelqu'un ne m'a pas Bien compris Avec Dieu Ne vous attendez pas A voir les choses Tout de suite se manifester Dieu vous montre Votre finalité Et revient maintenant Dans le passé Qui est votre présent Au fait Quelqu'un ne m'a pas suivi N'est-ce pas Qu'il est le même Hier aujourd'hui Éternellement Il n'est pas limité Par le temps La Bible est celui Qui commence en vous Cette bonne oeuvre La rend parfaite Il a déjà rendu L'oeuvre parfaite C'est-à-dire Dans son plan C'est déjà parfait C'est déjà accompli C'est déjà réalisé Maintenant Comme toi Tu es dans le temps Et que lui Est en dehors du temps Il revient dans le passé Il revient le 15 septembre 2019 Et il vient te parler Il vient te donner un message Et ce message Va être Ce qui va te canaliser Ce qui va te booster Ce qui va te challenger Ce qui va Embrasser ta vie Pour que tu rentres Dans le plan de Dieu Dans sa destinée Laisse-moi te dire Tu n'es pas un produit Du hasard Tu n'es pas un produit De l'échec Dieu t'appelle Aujourd'hui Oh que Dieu Se révèle à quelqu'un Quelqu'un qui n'avait pas Une révélation de Dieu Que Dieu se révèle A lui Ce matin Quand Dieu se révèle A toi La première chose Qu'il te fait Il te donne Oui Le plan qu'il a pour toi N'est-ce pas Qu'il a dit Dans Jérémie 29-11 Car je connais Les projets Que je formais sur toi Projets de paix Et non de malheur Dieu vient Il te donne Ces projets A lui Beaucoup vivent Leurs projets Et non le projet De Dieu Voilà pourquoi Tu es saoul Tu n'es pas appelé A vivre tes projets Tu es appelé A vivre les projets De Dieu Ne fais pas les choses Selon ton cœur Fais les choses Selon le cœur de Dieu Que la volonté De Dieu soit faite Amen Ça c'est la première chose Lorsque Dieu t'appelle Il se révèle à toi Il te donne d'abord Son plan Son schéma N'est-ce pas Qu'il est l'architecte Et le constructeur De toutes choses Il a un plan Et dans le plan Il sait Quels sont les ouvriers Qui vont intervenir Pendant que l'édifice Est en train de se bâtir A quel moment Vous ne pouvez pas Mettre la toiture Avant la fondation Vous ne pouvez pas Élever le mur Avant la fondation Vous ne pouvez pas Mettre les ampoules Avant les murs Il faut que chaque chose Vienne en son temps Et il est aussi Le bâtisseur Il va aller avec toi Progressivement Mais il a un plan Je suis venu dire A quelqu'un ce matin Qui voulait se décourager Que Dieu a un plan Et le plan de Dieu S'accomplira Bien aimé Que le diable Soit multi-diable Il ne traîtra jamais Ce que Dieu a déclaré Bien aimé La Bible dit Dieu veille Sur sa parole Pour l'accomplir Il veille sur ses projets Pour réaliser ses projets Ça c'est la première chose Que j'aime Avec Dieu Dans l'appel As-tu le plan de Dieu As-tu le projet de Dieu Rêves-tu le rêve de Dieu Beaucoup rêvent le rêve Veulent vivre le rêve Voilà pourquoi Ça ne marche pas Toi tu es appelé A être pasteur Tu veux te retrouver En faisant autre chose Ça ne marchera pas Tu deviens comme un jeunasse Le poisson va t'avaler Beaucoup de gens Ne sont pas là Où Dieu les attend Ils ne font pas Ce que Dieu veut qu'ils fassent Voilà pourquoi Ils tourneront Ils ne comprennent pas Là je sais une chose Même quand les choses N'avanceraient pas Comme je voudrais Mais comme je suis Dans le programme de Dieu J'ai la paix avec Dieu Je progresse A plusieurs niveaux En attendant L'accomplissement parfait Deuxième chose Quand tu reçois L'appel de Dieu L'appel de Dieu Va te stabiliser La révélation Te stabilise Tu ne seras plus perturbé Tu ne vas plus tâtonner Quel chemin suivre Il dit Je t'instruirai Je te montrerai Le chemin Que tu dois suivre Et j'aurai les regards Sur toi Quand tu reçois L'appel de Dieu Tu deviens sous le regard Du très haut Dieu commence à contrôler Tes faits et gestes Tes mouvements Comment un homme Comme Moïse On l'a caché Pendant trois mois Après en plus On le met dans une caisse On le met dans Dans le fleuve Le Nil Là où il y a Beaucoup de crocodiles Dansheureux Et des hippopotames Mais aucun d'eux N'a pu le bouffer Mon ami Lorsque tu es Entre les mains de Dieu Laisse moi te dire Ils peuvent être nombreux Ils ne t'atteindront jamais Sois stable Reste dans la stabilité La stabilité La révélation Te donne la stabilité La stabilité Je sais qui je suis Je sais qui est mon Père Je sais qui est mon Dieu Mon frère Monte avec moi La manière dont j'aime bouger Il faut que tu montes avec moi Swing 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 Right Alléluia Tu ne t'attenderas plus Tu ne t'attenderas plus Tu ne seras plus perturbé Tu ne seras plus confondu Lorsque tu n'as pas la révélation Tu es comme Simon Simon est un roseau Mais le jour où Pierre Simon reçoit la révélation Jésus dit Tu es Pierre La pierre c'est la stabilité Dieu veut changer ton identité La révélation de Dieu Enlève l'instabilité La révélation de ce que Dieu veut que tu sois Et que tu deviennes Te mets sur le chemin de Dieu Et te tranquillise Le Dieu qui m'a appelé Est au contrôle C'est pour cela que Paul pouvait dire Alors que le bateau faisait naufrage Il dit L'ange à qui j'appartiens Mais t'es apparu Personne ne mourra En plein naufrage Il dit Personne ne mourra Quand tu sais ce que Dieu t'a dit Tu diras Non La promesse n'est pas encore accomplie Je suis un immortel Un homme de Dieu a dit en Lingala Je suis incouffamable C'est-à-dire je suis immortel Personne ne peut te tuer Même si on est venu te tuer Laisse-moi te dire On va te ressusciter Parce que tu dois accomplir Ce pour lequel Dieu T'a appelé Ah c'est pour ça Sois stable Combien de gens aujourd'hui Ils courent d'église en église Ce n'est pas ça la solution La stabilité Ce n'est pas courir de ministère en ministère C'est la stabilité De passer en passer C'est la stabilité Quand tu sais ce que Dieu t'a dit Et là où Dieu t'a placé Tu es calme Et tu attends le temps de Dieu Oh j'aime Dieu La révélation d'appel de Dieu Va aussi te donner la distinction Dis avec moi distinction Dieu Quand il t'appelle En fait Il veut faire de toi Un homme Toi qui es un homme ordinaire Il veut faire de toi Un homme extraordinaire L'appel de Dieu Te sort du lot L'appel de Dieu Te sort de l'ordinaire Et tu deviens extraordinaire Et tu deviens extraordinaire L'appel de Dieu Tu te sort du domaine naturel Et Dieu commence à opérer avec toi Dans la dimension surnaturelle Toi-même tu ne comprends pas Parce que tu réponds à l'appel Voilà pourquoi Abraham est devenu Un père et un modèle On va voir Parce qu'il a répondu à l'appel Bien-aimé dans le Seigneur Je prie Que tu deviens Une personne exceptionnelle Oh je dis Que tu deviens Une personne exceptionnelle Que Méas Luxembourg Devienne une église exceptionnelle Oh je le dis Je le déclare Tu dois commencer A le dire A le déclarer J'ai un appel Dieu m'a appelé Dans cette nation Même si on a dit C'est difficile Il sent le difficile Impossible Dieu va mettre un chemin Là où tout semble fermé Est-ce que je peux parler A quelqu'un Dieu est capable De changer le désert En un jardin d'Éden Si tu comprends ça Tu ne seras plus Débourragé Dieu est capable De changer Une verge Qui était sèche En devenant Une verge fleurie Il va te fleurir Je suis venu dire A quelqu'un Que les fleurs vont pousser La beauté va venir L'onction de Dieu Va marquer la différence Dans l'air La pelle Il y a aussi l'onction Il y a la main de Dieu Il y a la distinction Dieu va faire des choses Les gens diront Mais tu es bizarre Quand tu commences A entendre que tu es bizarre C'est que ça a commencé Alléluia Salut moi ton frère Ta soeur Dis-lui Tu as déjà commencé A être bizarre Il y a des problèmes Tu es calme Oui il appelle Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Tu arriveras à l'autre bord Est-ce que je te parle Tu arriveras à l'autre bord Tu arriveras à l'autre bord Tu y arriveras Et ce que j'ai compris Quand Dieu t'appelle Dans sa révélation Il t'enrichit En fait Toute la bénédiction De Dieu Se trouve dans la peine Je veux m'expliquer Tout à l'heure Donc la révélation T'enrichit Ce qui t'enrichit Ce n'est pas d'abord L'argent Ce n'est pas d'abord Les biens C'est ce que Dieu A dit de toi Est-ce que tu fais Ce pour lequel Dieu t'a envoyé Sur la terre Car il y a des gens Qui ont tout Mais sans avoir tout Mais toi tu peux avoir tout Peut-être tu manques De beaucoup de choses Mais tu as tout Avoir Dieu C'est tout Avoir la présence De Dieu C'est tout D'ailleurs La plus grande bénédiction Dieu n'a jamais donné l'argent Quelqu'un dit Je te bénis Prends l'argent Dieu quand il bénit Quelqu'un dit Je prends ma présence Tu ne vas pas bien compris Joseph est parti En Égypte Esclaves Mais la présence De Dieu L'a distingué Esclaves Dans la maison De Potiphar Chef Esclaves Dans la prison Chef Esclaves Même dans la maison Des routes de Pharaon Tu as l'anxion Tu as l'huile Tu mets l'eau Avec l'huile L'huile sera toujours au-dessus Donc peu importe Où tu peux être L'huile de Dieu Là L'anxion de Dieu Me mettra toujours au-dessus Ne dis pas Je n'ai pas de papier Là n'est pas le problème Je n'ai pas de travail Là n'est pas le problème Je n'ai pas ceci Là n'est pas le problème Vérifie Est-ce que j'ai Dieu Si j'ai Dieu J'ai tout Parce qu'au temps de Dieu Les choses arriveront À la manifestation Oh que la gloire de Dieu La bénédiction de Dieu Te localise ce matin Je disais que la bénédiction de Dieu Te localise ce matin Et quand Dieu T'appelle Il te met sur le couloir De la bénédiction Le couloir de la bénédiction C'est répondre à la peine Ce n'est pas aller ailleurs Répondre à la peine Répondre à la peine Sur le couloir Même s'il y a des difficultés Mais sur le couloir Et le couloir sur Et regardez Dans Esaïe 51 verset 2 Là ça m'a frappé Esaïe 51 verset 2 Dieu dit ceci Portez les regards sur Abraham Votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni et multiplié Attends je me suis arrêté Et attends Portez les regards Regardez Observez Prenez comme modèle Abraham Oui seul Je l'ai appelé Et En l'appelant Je l'ai béni Et je l'ai multiplié Comme Abraham Est l'image Ou encore le modèle Parfait de l'appel de Dieu Derrière chaque appel Il y a deux choses Un La bénédiction Deux La multiplication Quand Dieu Quand Dieu t'appelle Il commence par une formule mathématique L'appel est une formule mathématique Qui veut dire Bénédiction Plus Multiplication Peu importe où tu es Peu importe ce que tu es Quand tu reçois l'appel de Dieu Je te dis Tu vas devenir Un homme d'affaires Comprends tout de suite Ne regarde pas Ma famille est la plus pauvre Je suis le plus petit Non Regarde l'appel Dis je reprends l'appel C'est pourquoi l'appel On reprend à l'appel Une fois qu'on reprend à l'appel La première chose Tu rends dans le processus De la bénédiction Dieu commence à te bénir Et une fois que Dieu te bénit Deuxièmement Il commence à te multiplier Donc Dans la logique de Dieu Il n'y a ni la division Ni l'association Ni l'addition Mais la multiplication De Genèse d'Apocalypse Dieu se révèle Comme un Dieu De multiplication Que Dieu Multiplique quelqu'un Ce que tu es Je ne parle pas Parce que l'appel C'est toi Les choses que Dieu Va faire c'est en toi Ce n'est pas autour d'abord C'est en toi Mais de toi Sortiront ces choses Non De toi sortira la bénédiction Tu deviendras une source De bénédiction Et tu te multiplieras Je vois quelqu'un Commencer à se multiplier Je vois un homme Et une femme Commencer à se multiplier Je disais Je vois quelqu'un Qui commence à se multiplier Ça c'est la bénédiction De Dieu Retenez la formule Appel égale quoi ? Bénédiction Plus multiplication Non Retenez bien Appel de Dieu égale quoi ? Qui a appelé ce baptême ? Je vais voir maintenant Les appeler Qui a appelé de Dieu ? Qui a appelé ? On commence à dire Je suis béni Non non Dis le tel clair A toi bien Je suis béni Dis non non Je veux me multiplier Non Dis je veux me multiplier Amen Et Dieu le prend Et il dit Toi je veux t'utiliser Comme un prototype Un modèle Dieu a toujours Des modèles Comme ça Si toi tu toutes un peu Tu regardes le modèle Et puis tu reviens Lui il n'avait pas de modèle C'est pourquoi Comme il a Il a fait vraiment confiance en Dieu Dieu a dit Je t'établis Ce n'est pas le premier père Mais il dit A partir de toi Tu deviens père Tu deviens un prototype Un père Une source Une fontaine Une référence Un repère Où les gens vont commencer Maintenant à regarder Dans ta famille Toi qui as donné ta vie A Jésus le premier Tu deviens père Même si tu es le dernier Dieu fait de toi un père Il dit David je ferai de lui Le premier né Tu deviens père Tu deviens haut Tu deviens quelqu'un Qui a l'autorité Amen 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 Et quand Dieu se révèle Abraham Il lui dit Quitte ton pays Quitte ta patrie La maison de ton père Il va aimer l'appel de Dieu Deuxième chose Que vous devez savoir Existe toujours un prix à payer Beaucoup de gens Ne répondent pas Ne vivent pas La bénédiction de Dieu Ni la multiplication Parce qu'ils ne coûtent pas Ils n'obéissent pas Il faut payer un prix Ce n'est pas toujours simple Il faut payer un prix Il y a des choses Que tu dois sacrifier Il y a des avantages Que tu dois abandonner Il y a des priorités Que tu dois laisser tomber Il y a des avantages Que tu dois abandonner Il y a des droits Que tu dois laisser Il y a des gains Que tu dois perdre Oui Enfant de Dieu L'appel de Dieu N'est jamais rose Non Au début Tu dois d'abord payer Au début Tu pleures Au début Tu sèmes Au début Tu souffres Pourquoi ? Parce que tu es en train D'abandonner des choses Alors quand Dieu m'a appelé Je pleurais Moi qui avais des ambitions Des grandes études J'avais l'impression Que tout s'arrêtait Mais En ayant répondu A l'appel de Dieu J'ai compris que Dieu M'a donné au-delà même De ce que je pensais Vous comprenez Donc il y a un prix à payer Ça c'est très important De le savoir Vous ne serez pas clair au début Mais au moins Ça sera certain Tu auras l'assurance Que c'est Dieu qui parle Tu auras la conviction Dans ton cœur La certitude de l'esprit Que c'est Dieu Et il faut répondre A l'appel de Dieu Comme Abraham a répondu Il faut obéir Il faut se soumettre Deuxième chose Que je vois Toujours dans la vie d'Abraham Lorsqu'on répond A l'appel de Dieu La deuxième chose Qui va arriver Dieu va traiter Alliance avec toi Dieu est un Dieu d'alliance Voilà la deuxième chose Frère, sœur Dans l'alliance Il y a deux parties L'alliance est un contrat L'alliance Dans l'alliance Il y a des clauses N'est-ce pas Il y a des termes Qui engagent les deux parties Dieu lui-même vient Et dit Je traite alliance avec toi Je veux faire ça Ça, ça Avec toi Ok Maintenant toi Ce qu'il attend de toi Ce que tu crois Et que tu respectes Ce qu'il t'a dit Ça c'est l'alliance Dans l'alliance Il y a deux parts Il y a la part de l'homme Et la part de Dieu Dieu ne fera jamais Ce que tu dois faire Non, jamais Parce qu'il y a des chrétiens Qui aiment toujours attendre Dieu va faire encore Frère, sœur Il va faire Là où toi Tu ne peux pas faire Mais ce que tu peux faire Il ne le fera jamais Tu risques de mourir Aller dans la tombe Avec Dieu Il va faire encore J'aimerais délivrer Quelqu'un Du désespoir Parce qu'il y a Un esprit un peu De paresse spirituelle Qui atteint Certains chrétiens Avec certaines chansons Dieu va faire encore As-tu déjà fait ta part Avant que Dieu fasse encore Tu peux poser ta question A ton voisin As-tu déjà fait ta part Avant que Dieu fasse encore Si tu dis Dieu va faire encore Il l'a déjà fait Mais est-ce que Dieu A déjà fait ta part A toi Il y a deux Il y a deux parts Amen La part de Dieu Dans la part de Dieu Il y a quoi ? Il y a les promesses Quand Dieu appelle Il te donne des promesses Jamais Dieu n'a appelé Quelqu'un sans lui donner Une promesse Il te donne toujours Des promesses Et toutes les promesses En Dieu sont Oui et Amen Cela veut dire que Dieu Est incapable de mourir Plutôt de mentir Même si Dieu Décidait de mentir De mentir aujourd'hui Il dit aujourd'hui Je décide de mentir A exaucer Exaucer Moi ton Dieu Je vais te mentir Une fois que la parole Sors de sa bouche Ça devient vérité Est-ce que tu as compris ? Donc la Bible dit Il est impossible Oh non rien n'est impossible A Dieu C'est vrai et c'est faux Dieu peut tout Sauf une chose Mentir Donc sa promesse est vraie Quel que soit Ce que Dieu t'a dit Mon frère Ma soeur Je ne sais pas Ce que Dieu t'a dit Dans le secret Mais ce que Dieu t'a dit Crois-moi ce matin Je suis venu En tant qu'un porte-parole de Dieu De dire que ce qu'il a dit Ce qu'il a promis Il va assurément Le réaliser Parce qu'il est fidèle Et Dieu Parce qu'il ne peut pas jurer Par quelqu'un de plus grand Que lui Il jure par lui-même Dieu te fait une promesse Il dit Je vais l'accomplir Oh C'est un Dieu Qui ne trahit jamais Un Dieu Qui ne faillit jamais Il accomplira sa promesse Je te dis De la part de Dieu La promesse de Dieu Dans ta vie Va se réaliser Ne regarde pas la réalité Ne regarde pas la circonstance La réalité ne peut jamais Changer la vérité Mais la vérité Change toujours La réalité Amen Enfant de Dieu Et en foi En notre Dieu Il est fidèle A sa parole Amen Ça c'est la part de Dieu Et il dit à Abraham La promesse qu'il fait à Abraham ici Qu'il te fait à toi et à moi Il dit Je ferai de toi Une grande nation Ah bon ? Tel que je suis Je suis appelé A devenir une grande nation Waouh En d'autres termes Je sortirai des grandes nations De toi C'est-à-dire De tes entrailles Sortira des grands peuples Tout à l'heure Tu comprendras C'est qui ces nations Oh Quand l'esprit M'a ouvert les yeux J'ai dit Mon Dieu La parole est tellement profonde Elle est tellement belle Je ferai de toi Une grande nation Bien aimé J'ai compris aussi autre chose En méditant cette parole Que tout ce que Dieu fait Et promet Est toujours grand Donc en réalité Rechercher les grandes choses N'est pas un péché C'est au fait La marque de Dieu en toi Dieu est grand Tout ce qu'il fait Est grand Il dit à Abraham Je rendrai ton nom grand Et je ferai de toi Une grande nation Le mot grand veut dire méga Donc Dieu est contre la petitesse Je croyais que je parlais à Meas Je croyais que je parlais à Meas Luxembourg Je dis Dieu est contre la petitesse Peu importe là où tu es Si tu es petit Sais que tu es dans le processus De la grandeur Dieu ne veut pas que tu restes petit Dieu veut que tu prennes Du volume Que tu prennes du poids Devenir grand C'est devenir grand Gros Gros Prendre du poids Costaud Fort Équipé Bâti Je suis grand Alléluia Il dit Je ferai de toi Il dit Non Il dit Mon Dieu Mon roi Ça c'est la promesse de Dieu Bishop C'est Dieu Qui te rend Pas toi-même Devenir une grande nation Ce ne sont pas par tes efforts Ce ne sont pas par tes compétences Tes capacités Tes moyens Mais c'est la main de Dieu Autant de Dieu qui vient Et qui fait de toi Quelqu'un de grand Et qui sort de toi Une grande nation Et ça c'est incompréhensible C'est un mystère Deuxième chose Que j'ai doté Il y a la part de l'homme Dieu pouvait donner Toutes les promesses Si Abraham Si Abraham n'avait pas écouté Si Abraham n'avait pas obéi Il n'y aurait rien Et voilà le problème Et voilà le problème des chrétiens Aujourd'hui Nous n'écoutons pas Nous n'obéissons pas Nous sommes rebelles Nous voulons tous sur un plateau Mais non Dieu Dieu est dans une alliance Avec Dieu Il y a un contrat Dieu fera sa part Mais quelle est ta part Sois obéissant Chrétiens du 21ème siècle Soyez obéissants Obéissez à la parole de Dieu Obéissez à Dieu Ayez foi en Dieu Ce que Dieu attendait d'Abraham C'est d'Abraham puisse être obéissant Dans l'obéissance je note la soumission Être soumis à Dieu L'obéissance te ramène dans l'humilité L'obéissance en réalité Amène Dieu à imprimer son caractère Et sa nature en toi Parce que si Dieu te rend grand Avec un caractère de Satan De la chair Ce serait un danger pour lui-même Donc Dieu veut ton obéissance Dieu veut ta soumission Pour imprimer sa marque C'est pourquoi il dit à Abraham Il dit je suis le Dieu tout puissant Marche devant ma face Et sois intègre Parce qu'Abraham à un moment donné A perdu l'intégrité Quand il est descendu Je suis venu dire à quelqu'un Ce que Dieu attend de toi Sois obéissant Sois humble Sois soumis Et confiance en Dieu Voilà ta part Je crois ce que Dieu a dit Et j'obéis à ce que Dieu m'a dit L'obéissance va toujours te qualifier L'obéissance C'est une grande vertu L'obéissance C'est une force Qui attire Dieu Et qui maintient Dieu Oh Dieu La présence de Dieu est partout Mais la présence manifeste de Dieu Ne vient que là où La parole de Dieu Et demeure Il dit si vous demeurez dans ma parole Moi et le Père nous viendrons Et nous mettrons notre demeure Donc Dieu peut venir demeurer Mais là où il y a l'obéissance Dieu ne demeure pas dans le péché Dieu ne demeure pas dans la désobéissance Car la désobéissance est comme la divination La désobéissance c'est la rébellion Dieu ne bénit pas les rebelles Je répète Dieu ne bénit pas les rebelles Dieu bénit les enfants Dieu bénit les enfants Qui ont le cœur obéissant Soumis Même le Fils Il a appris l'obéissance par la souffrance Il s'est humilié jusqu'à la mort Jusqu'à la mort de la croix Dieu l'a souverainement élevé L'obéissance Amènera l'intégrité dans ta vie Et nous sommes dans une génération Où beaucoup de gens ne sont plus intègres C'est vrai Très peu d'intègres aujourd'hui Même dans la chrétienté On ne sait plus à qui faire confiance Même dans la pastorale Vous vous rendez compte Tu veux devenir grande nation Dieu regarde d'abord Est-ce que tu es intègre Il veut bâtir en toi le caractère De Dieu Alléluia Alléluia Oh j'aime la parole de Dieu Et dans Genèse 12 Genèse 18 Dieu confirme Il dit Je ferai de toi une grande nation Et dans Genèse 18 Il dit Tu seras une nation grande Et puissante Je rendrai ton nom grand Dieu ordonne que tu sois puissant Et cette parole Dieu m'a dit C'est pour cette église Cette parole Et c'est pour cette église C'est pour ce ministère Dieu va faire de toi Dieu va faire de vous Une grande nation Au milieu de cette nation Dieu veut faire de vous Une grande nation Mais regardez le problème maintenant Dieu donne la promesse à Abraham Je ferai de toi une grande nation Dieu lui-même vient compliquer Abraham Mais non Mais je ne comprends pas Les voies de Dieu sont incompréhensibles Les pensées de Dieu sont insondables La manière dont Dieu fonctionne On ne peut pas le cerner Mais tu m'as dit Je serai une grande nation Comment tu me compliques Il pensait que ça viendrait tout de suite Complication Voilà pourquoi certains Ici sont dans des complications Dieu vient compliquer ta vie Je ne dis pas un péché Je ne dis pas le diable Dieu lui-même Parce que la Bible dit ici Il a rendu sa race stérile Il complique sa vie Si je dois devenir grande nation Donc l'enfant doit sortir de moi Comment maintenant L'enfant doit sortir de moi Tu me dis que je serai grande nation En même temps je suis Aïe 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 Dieu commence toujours Son processus par la complication Quand tu vois les choses C'est compliqué Dis-toi je suis dans le bon Dis-toi je suis dans le bon Ce n'est que le début D'une grande histoire Je suis venu dire à quelqu'un Dieu ne t'a pas abandonné Dieu ne t'a pas lâché Dieu ne t'a pas laissé Dieu ne t'a pas oublié Il est juste en train de travailler Mais quand il travaille Il travaille dans le secret Oh quand Dieu travaille Tu ne connais pas le chemin du vent Il commence et forme Les os dans les ventres d'une femme Tu ne connais pas non plus L'oeuvre de Dieu Dieu vient Et il complique Abraham Alléluia Il n'y a pas d'explication Il n'y a pas d'explication C'est Dieu qui complique Je ne comprends pas ma vie Complication Ma vie n'avance pas Complication Les choses sont bloquées Complication Je ne vois rien Complication Aïe àïe 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 Oh c'est le début Je disais à quelqu'un C'est le début De grandes choses Car Ça c'est la logique de Dieu La bénédiction Ne commence jamais Par la manifestation Elle commence toujours par la complication. Parce qu'il a fait avec Abraham. Il a porté le regard sur Abraham. Celui, le modèle. Celui, la référence. Et je vais vous aider encore. Celui, le pionnier. Celui, lui qui ouvre la voie. Celui qui ferait le chemin pour que tout le monde suive. Maintenant, si toi, tu es appelé de Dieu, c'est pourquoi tous les vrais appelés de Dieu ont toujours une vie compliquée. Ils ne comprennent pas. C'est facile pour les autres, mais pour eux, c'est difficile. En fait, c'est Dieu qui te complique parce que, oh mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je peux parler à la mère ce matin? C'est Dieu qui est en train de compliquer parce qu'il est en train de frayer un chemin. J'aime ce que Paul dit dans Romain 4 à partir du verset 17. Il dit ceci. Prenons-le quand même. Prenons-le. Prenons-le. Alléluia. Alléluia. Tu vas devenir une grande nation. Tu vas devenir une grande nation. Trop, trop, trop de complications. Il dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc, Abraham ne s'est pas établi lui-même. Dieu l'a établi. Ça, c'est très important de le noter. D'est-ce pas? Il dit, il est notre père. Donc, même Paul reconnaît avoir pour père Abraham. Il est notre père devant devant Dieu. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, dans la dimension ici de la manifestation de cette promesse, je rendrai ton nom grand. Dieu veut que tu comprennes deux révélations de Dieu. Tu ne peux pas devenir une grande nation sans passer par les deux révélations. Les deux révélations, c'est ce qu'Abraham a connu. La première révélation, c'est que Dieu est celui. D'ailleurs, il est immortel. Il est invisible. Il est réel. Mais on ne peut pas le voir. On ne peut pas le cerner. Où il est, tu ne sais pas. Tu ne peux pas le percevoir. Tu m'entends? Tu ne peux que croire. Tu as puissé sur entre guillemets le néant mais qui est la parole de Dieu qui soutient toute chose. C'est ça la folie de la foi. Et la foi ne se comprend pas. La foi se démontre. La foi se vit. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. Mais tu dois croire en ce Dieu-là. Un Dieu qui, d'abord, donne la vie aux morts. Cela veut dire qu'il faut d'abord que la promesse meure. Avant que Lui vienne ressusciter. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la dimension de Dieu avant de devenir une grande nation. Toute promesse de Dieu doit mourir. Le grain de blé qui tombe à terre. S'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera du fruit. Les choses qui sont en train de mourir. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est Dieu qui permet. Il permet une mort pour qu'il y ait une révélation de la résurrection. Dans la puissance de la résurrection. Et au-dessus de la puissance de la création. Oh mon Dieu. La création, c'est facile. Créer, c'est facile. Il n'a peine à l'existence. Mais ressusciter, c'est existé déjà. Mais ça ne vit plus. Mais il vient par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa parole. Oh. Et il ressuscite ce qui était mort. Ça, c'est la révélation qu'Abraham a eue. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis. De la part de Dieu. Les choses qui sont mortes là. Attends juste un moment. Personne n'a la capacité de se ressusciter soi-même. Tu n'as pas bien se rompé. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais quand tu meurs, déjà, il faut qu'on t'enterre. Tu ne peux pas t'enterrer. Quelqu'un doit t'enterrer. Même pour ressusciter. Il faut qu'il y ait une force extérieure qui vienne te ressusciter. Donc Dieu suit d'abord ce que lui-même t'a donné. Ce problème qu'il a dit à Aïe. Il a dit, je t'ai donné Isaac. Mais il dit, sacrifie-le. Il faut qu'Isaac meure pour qu'il y ait une résurrection par le Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que je dis est biblique. Amen. Donc, tu vas vivre. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, bientôt, tu vas vivre la puissance de la résurrection. Non, non, non. Il n'a pas bien compris. Non, 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 non. Je parle de la puissance ultime. Je parle de la puissance suprême. Bientôt, si l'esprit qui a ressuscité Jésus, dont le mort habite en nous, la vie dit, le même esprit nous ressuscitera. En fait, la promesse, la va ressusciter. Je te parle de la part de Dieu, ça va ressusciter. Ceux qui m'entendent ce matin, je dis, ça va ressusciter. Mariage, ça va ressusciter. Au travail, ça va ressusciter. Procréation, ça va ressusciter. On a dit, c'est fini. Ça va ressusciter. Le médecin a donné, je ne sais pas, un diagnostic. C'est fini. Mais moi, je te dis, ça va ressusciter. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis venu dire à quelqu'un, ça va ressusciter. Parle à ton voisin, ça va ressusciter. Mon frère, ça va ressusciter. Il y a une nation derrière, ça va ressusciter. Nous, va ressusciter. Nous, va ressusciter. Oh, c'est fini. Ça va ressusciter. Les gens disent, Job, sa vie est finie. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera, le dernier sur la terre. Ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Ça va démontrer aux hommes que ce n'est pas la main de l'homme. Mais c'est la main de Dieu. C'est le droit de Dieu. Il faut que ceux qui t'avaient enterré disent qu'on ne comprend pas. Quand Jésus est ressuscité, la terre a tremblé. Les gens disent, on ne comprend pas. Ils ont envoyé des gardes vérifier. Ils disent, mais elle est tombée vide. Elle a dit qu'on a volé son corps. On ne comprend pas. Personne ne comprend la résurrection. Personne ne maîtrise la résurrection. Personne n'explique la résurrection. Comment ça vient, je ne sais. Mais le problème, c'est qu'il y a un constat. Ça vient. Tu deviendras une grande nation. Mais tu dois être en contact avec le Dieu de la résurrection. Alléluia. 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 C'est pourquoi, c'est le même Dieu qui a rendu Abraham stérile et Sarah stérile. Mais il dit, je l'ai appelé lui seul. Sarah, c'est elle qui vous a enfanté. Donc son statut a changé. Tu ne peux pas enfanter sans concevoir. Donc si tu conçois, c'est que tu n'es plus stérile. Donc si tu n'es plus stérile, c'est que la puissance de la résurrection. Et je suis venu dire à quelqu'un, même si on t'avait déclaré stérile, même si on avait dit tout ce qu'on avait dit, je te parle prophétiquement de la part de Dieu ce matin. De la stérile enfant de sept fois. C'est ce qu'Anne a dit. La stérile enfant de sept fois. Pas qu'elle aura sept enfants. Parce que sept, c'est le chiffre de Dieu. Sept, c'est le chiffre absolu. Sept, c'est le chiffre de la perfection. Sept veut dire illimité. Donc tu vas enfanter de manière illimitée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Toi qui vas voir des jumeaux, ça sera de manière illimitée. Toi qui vas voir des enfants, ça sera de manière illimitée. Je parle à quelqu'un ce matin, la stérile enfante, sept fois. Alléluia, alléluia. Et Dieu dit ceci. Regardez ce que Dieu dit dans Esaïe 66, le verset 9. Il dit, ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas le laisser enfanter, dit l'éternel. Dieu reconnaît que c'était un sein qui était fermé. Mais il dit, ouvrirais-je, n'ouvrirais-je pas. Il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Et il dit, aujourd'hui c'est le temps que je vais ouvrir. C'est ce qui était fermé hier, aujourd'hui. Je veux ouvrir, je veux ouvrir le sein maternel. Je vois tes entrailles commencer à s'ouvrir. Je vois les entrailles de quelqu'un commencer à s'ouvrir. Car dans l'appel de Dieu, il y a un temps où il a bloqué. Mais il y a aussi un temps où il va faciliter les choses. Les choses vont commencer à arriver avec une telle légèreté. Une telle facilité. Tu diras, je ne comprends pas. Il dit, n'ouvrirais-je pas le sein maternel. Pour que l'enfante, Dieu ouvre le sein maternel. Pour que l'enfante, pour que chacun d'entre nous puisse enfanter. Alléluia. Et du moi qui fais naître, empêcherais-je d'enfanter ? Ce n'est pas un Dieu de stérilité. Il permet la stérilité. Mais sa finalité n'est pas la stérilité. Donc la situation aujourd'hui n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'un niveau. Mais quelque chose est en train d'arriver. Un temps d'enfantement. Pour enfanter, il faut d'abord concevoir. Dieu m'a dit, cette année, tu vas parler de l'enfantement. Et je suis venu dire à quelqu'un, ton temps d'enfantement arrive. Le temps où tu vas enfanter arrive. Dieu dit, je fais naître. Il fera naître en toi des choses. Tels que tu es, Dieu va sortir des choses. Oh, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Je dis de toi, pas de ton voisin. Je ne parle pas du membre de ta famille. Je parle de toi. Un jour, Abraham a dit, Seigneur, je m'en vais. L'héritier de ma maison, Zélésa de Damas. Je dis, non, ce n'est pas lui l'héritier. Ce n'est pas ton neveu qui va hériter. Oh, ce n'est pas ton cousin qui va hériter. C'est le fruit de tes entrailles. Je parle à quelqu'un ici. Le fruit de tes entrailles va donner naissance. Et l'on verra. Et on touchera. Et on palpera. Et on dira. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait pour nous des grandes choses. Ce Dieu-là est vivant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Abraham commençait à douter. Dans Genèse 17, Abraham ne doute pas. Je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Ça veut dire quoi? Rien n'est impossible à moi. Tout-puissant. Tout-suffisant. À celui qui peut faire. À celui qui peut. Alléluia. Écoute, 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 écoute. Écoute, écoute. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Est-ce que vous avez déjà étudié le bon infini? Pas de limite. Donc, il y a une puissance en toi. La puissance de Dieu. Capable de faire infiniment. En fait, la limite de Dieu, c'est la limite de ta foi. Esprit de Dieu, merci. Je dis, la limite de Dieu, c'est la limite de ta foi. Là où tu crois que Dieu peut arriver, jusqu'où Dieu peut arriver, c'est ce que tu vois. Quand il va prendre des vases, on va remplir d'huile, la femme a pris une petite quantité. Quand c'est fini, la Bible, l'huile s'arrêta. Donc, si, Bishop, tu laisses seulement un cul comme ça, ça s'arrête là. Tu n'enjambes pas de foi. Pas de... Le Dieu qui fait enfanter. Il y a des hommes qui vont être appelés par des songes. Par des visions. Quelque chose me pousse seulement à venir. Je ne comprends pas. Poussez par l'esprit. Des hommes ont été attirés dans le temple. Je suis venu dire à quelqu'un, ta limite, c'est la limite de Dieu. Brise une limite, sauve-la-terre. Ce matin, je dis à quelqu'un, brise une limite, brise une limite. Brise une limite, brise une limite. Brise une limite, brise une limite. Brise une limite, brise, 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 brise. Oh, si tu verras. J'ai dit, oh, si tu verras. C'est un Dieu qui n'aime jamais la honte. C'est ce que j'ai compris avec Dieu. Tant que tu es obéissant, Dieu n'aime jamais la honte. Il n'aime pas la honte qu'on dise, regardez leur Dieu là. Il peut permettre ça quand tu ne crains pas Dieu. Mais quand tu ne crains, il ne peut jamais. Jamais. Il va se dire, non, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc Dieu aime se frapper la poitrine. Alors, onze des fois, des fois défier les gens. Tu dis, moi là, tu vas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ? Moi, j'ai déjà commencé. Quand le bishop est venu, j'ai dit, écoute. Toi, toi, l'onction des immeubles. Moi, là, c'est fort. J'ai ce mec. J'ai dit, ça commence. Tu es parti, ça commence. L'enfant de moi, vous blaguez. Je dis, non, non, tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Un homme déjà dit, tu banges quoi ? Tu banges quoi ? Tu banges quoi ? Tu as peur de quoi ? Tu banges quoi ? Tu as peur de quoi ? La peur tue la foi. La foi, c'est l'audace. La foi, c'est le courage. La foi, c'est oser. Est-ce que je peux marcher sur l'eau ? Sous ta parole, je marcherai. Sors de la barque, sors de ta zone de confort. Mets-le pas, tu verras. J'ai dit, mets-le pas, tu verras. Mets-le pas, tu verras. Mets-le pas, tu verras. Mets-le pas, tu verras. Tu verras. La limite de Dieu, c'est la limite de ta foi. N'oublie jamais cela. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Il agit au-delà de toute l'imagination. Au-delà. C'est pour cela, on se vend le plan même de notre futur bâtiment. J'ai dit, ça c'est trop petit, il faut plus grand. Je ne vois pas le présent. Je vois déjà des multitudes. Et quand j'étais au Congo, là récemment, l'esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu plus de 5000 âmes en train de venir, affluer. J'ai eu peur, j'ai dit, waouh. J'ai dit à mon équipe, non, là, avant la fin de l'année, il faut qu'on quitte. Il faut qu'on quitte. Parce qu'il y a une grande moisson. Il y a une grande moisson. J'ai commencé l'église des non-terres. C'était comme une blague, comme de la blague. Et on y va. On emboîte le pas. Aujourd'hui, c'est plus de 60 personnes qui viennent chaque dimanche en six mois. Alors, je leur ai dit, il faut aller encore dans d'autres dimensions. Nous allons casser le mur. Nous allons aller au-delà. Nous allons nous voyons grand. Et nous allons enjamber grand. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Je ferai de toi une grande nation. T'appeler la main de ton voisin. Dis-lui, tu vas devenir une grande nation. T'appeler, t'appeler. Dis-lui, tu deviens une grande nation. Tu deviens une grande nation. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, je te multiplierai à l'extrême. Vous voyez ? J'ai dit que la bénédiction, c'est la bénédiction avec la multiplication. Maintenant, il dit, je peux te multiplier, mais à l'extrême. Une multiplication extrême. Une abondance extrême. Des âmes à l'extrême. Des extensions à l'extrême. Les finances à l'extrême. Oh non ! J'ai commencé à écrire des livres. Je suis à mon huitième. Je vous présentais tout à l'heure. J'ai dit, tous les trois mois, je vais en sortir. À l'extrême. Tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce qui est enfoui, va sortir à l'extrême. Je suis venu de dire, le temps de l'extrême arrive. Oh, tu vas montrer aux luxembourgeois qui a un Dieu en toi. Ils vont te dire, tu es bizarre, on ne comprend pas. Oui, je suis bizarre. Parce que celui qui est à moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. Je rends te rends perdus, mes tutus des nations. Je te rends fait con à l'extrême. Et regardez, je me suis posé la question pour finir. Qui sont ces nations? Mais Jean, qui sont ces nations? Ah, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et c'est là où j'étais bloqué dans mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, il y a un voile. Aide-moi à percer le voile. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à saisir. Car la parole de Dieu se comprend elle-même. Je n'ai pas besoin d'inventer. On n'invente pas avec la parole. Tu t'expliques toi-même. Tu te révèles toi-même. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'ai pas saisi. Il y a une dimension. Il dit, ouvre tes yeux. Vingt-deux heures du matin, il me dit, ouvre tes yeux. Retarde. Si tu as de l'intelligence, ouvre tes yeux et retarde. N'est-ce pas que je l'ai rendu fécond? Oui. N'est-ce pas que le fruit de son entraille a été béni? Oui. N'est-ce pas qu'à partir de lui, alors qu'il a essayé de tricher, Ismaël est venu. Mais je dis, ce n'est pas Ismaël, c'est le fils de la promesse. Mais quand il a attendu, quand il est revenu à mon caractère, l'intégrité, je l'ai visité. J'ai envoyé trois anges qui sont venus le visiter. Quand ils l'ont visité, il lui a donné une offende. Ils lui ont préparé à manger. N'est-ce pas? Il dit, oui, il y a des actes que tu dois poser. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Oui. Et il dit, il dit, il dit, une fois que cela s'est passé. N'est-ce pas que l'ange a souri. N'est-ce pas que l'ange a dit, l'année prochaine, à la même période, ta femme aura un enfant. Il dit, oui, l'Esprit de Dieu, cela est authentique. Il dit, c'est ce que je veux accomplir. C'est ce que je veux accomplir pour mon peuple, à chaque fois qu'ils vont saisir le temps de la visitation, quelque chose va se passer. Dans la visitation, c'est lorsque la présence manifeste de Dieu vient vous couvrir. Lorsque la présence de Dieu vient vous couvrir, elle commence à changer la donne. Elle commence à changer les données. Elle commence à changer les lois humaines, les principes humains, les limites humaines. Elle commence à tomber et Abraham est devenu fécond. Sarah a été rendue capable d'enfoncer. Et un enfant est né d'eux, il s'appelait Isaac. Donc c'est le fruit de ses entrailles. Oui, j'ai dit, oui, père, c'est la vérité. Donc la première nation, c'est d'abord la nation biologique. C'est pour dire à quelqu'un, tu n'es pas venu pour être stérile. Tu es venu pour donner une postérité. Et je te parle prophétiquement, il naîtra de toi, n'est-ce pas ? Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, de manière miraculeuse, le miracle viendra et s'imposera dans le ventre de la femme. Oui, c'est vrai, parce que l'enfant qui va venir, c'est l'enfant de la promesse. Parce que l'enfant qui va venir, c'est l'enfant de l'alliance. Parce que l'enfant qui va venir, c'est de lui que viendra le Messie, le Christ. D'abord la postérité physique. D'abord le physique. Tu enfanteras physiquement. Tu auras des enfants. Tu enfanteras physiquement. Tu auras des entreprises. Tu auras des églises. Tu auras des ministères. De manière visible, de manière palpable. Tu vas le toucher. Tes mains vont le voir. Tes yeux vont le voir plutôt. Tes mains vont le toucher. Tu vas le palper. Et tu vas certifier que Dieu est vrai. Ça c'est la première dimension. La dimension des nations. Et derrière chaque enfant, il y a des nations. C'est pourquoi, n'avortez jamais. Jamais. Derrière une nation, un enfant, il y a des nations. Derrière un long ou exaucé, il y a des nations. J'ai dit, il y a des nations. J'ai dit, il y a des nations. Là où tu es, derrière toi, il y a des nations. Ne doute pas de cette parole, s'il te plaît. Je suis envoyé ce matin pour te parler du cœur de Dieu. Ne doute pas de cette parole. De toi sortira. Pas de quelqu'un d'autre. Pas des entrailles de quelqu'un d'autre. Mais de toi sortira une grande nation. Une nation qui va commander, qui va diriger. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Et deuxième chose qu'il m'a montré. Il m'a montré. Il m'a dit ceci. Dans ces nations, il y a non seulement les nations physiques ou naturelles. Parce que ça, ça ressemble au sable de la mer. C'est-à-dire, ce qui est terrestre. Dieu doit te donner des choses terrestres pour rendre ta joie parfaite. Il doit te donner le bien de ce monde pour que tu sois parfait. Il doit te donner tout ce dont ton cœur désire, de manière matérielle, pour te rendre parfaite. C'est pourquoi Abraham ne veut sortir une postérité. Comme le sable de la terre, de la mer, de choses terrestres. Tout ce que tu connais de terrestre qui doit rendre ton cœur joyeux, Dieu va te le donner. Mais ensuite, il y a une autre dimension. Il y a une dimension spirituelle. C'est-à-dire, des enfants spirituels doivent sortir de toi. Il m'a dit, oui, si tu as de l'intelligence, mon fils, ouvre tes yeux et regarde. Tu vas voir qu'Abraham, c'est vraiment le père. Le père de tous les ministères. Le père de tout ce qui existe. Il dit, Dieu lui dit, regarde le ciel. Regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles ? Il dit, comme tu ne peux pas compter les étoiles, telle sera aussi ta postérité. Une postérité spirituelle. Des enfants spirituels. C'est des enfants qui doivent bouleverser ce monde. Parce que les nations issues d'Abraham ont une vocation, ont un appel. Pas de vivre comme les nations païennes, mais de se distinguer au milieu des nations païennes. De prier comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ceux qui sortent des saints d'Abraham, du rein d'Abraham. Ce sont des personnes spéciales. Elles reçoivent l'esprit. Elles reçoivent le son de Dieu. Elles reçoivent l'option du Saint-Esprit. La marque de distinction. Et parmi eux, il y a qui d'abord ? Est-ce que vous savez il y a qui ? Il y a d'abord les rois. Il dit, des rois sortiront de toi. Et il dit, stop, arrête-toi un peu. De quel roi il est question ? On ne peut engendrer que ceux de la même espèce. Donc, pour engendrer des rois, c'est qu'il faut être soi-même roi. Mais quand je lis ma Bible, je n'ai pas vraiment vu Abraham au roi. Mais Dieu m'a dit, arrête-toi. Tu verras qu'Abraham traité avec les rois. Il a même vaincu les rois de Kedolamer. Donc, seuls, ceux qui sont des rois, tu ne peux pas te lever. Aller voir un roi aujourd'hui comme ça. Non, seuls les rois, les autorités, les présidents traitent entre eux. S'il n'a plus traité avec les rois, c'est qu'Abraham était roi. Bon, Dieu m'a dit, si tu doutes encore, regarde, qui est venu le rencontrer ? N'est-ce pas que c'était Béchis-Sédec, roi de Salem ? Le roi est venu le rencontrer et il lui donne, oh mon Dieu ! Quelque chose de particulier, quelqu'un montre la puissance de Dieu. Donc, comprenez qu'Abraham était roi. Un roi est appelé à régner. Un roi est appelé à dominer. Un roi est appelé à sujetir. Un roi est appelé à gouverner. Un roi est appelé à commander. Tu es appelé, non, à être dirigé, mais à commander. Oh, d'Abraham sont les hauts commandants. Est-ce que je peux voir les hauts commandants ici ? Est-ce que je peux voir les soldats de Dieu ici ? Je suis venu te dire, les fils d'Abraham sont des commandants. Les fils d'Abraham sont des rois. Et regarde, Abraham est ici le plus grand roi. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le plus grand roi d'Israël. Parce qu'Abraham est aussi le père, non seulement du monothéisme, du judaïsme, mais aussi du christianisme. Il reste le modèle, la référence. Mais David a régné parce qu'il est sorti de la lignée des entrailles d'Abraham. Oh, mon Dieu ! Et le plus grand roi qui devait venir, c'est Jésus, n'est-ce pas ? David est celui qui régnera sur les nations. Sa domination n'aura point de fin, n'est-ce pas ? Que Jésus est venu pour régner, n'est-ce pas qu'on l'appelle roi des rois ? Il est roi des rois. Il est venu de qui ? Il est venu d'Abraham. Donc cette prophétie s'est réalisée. Et comme ça s'est réalisé, ça va se réaliser aussi. Parce que quand Jésus est venu, il n'a pas seulement été roi, mais il a donné naissance à une race royale. Le mot, il dit quoi ? A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour régner, il faut avoir un pouvoir. En recevant Jésus, il t'a donné le pouvoir. Oh, à celui qui nous aime et qui nous a lavé par son sang, qui a fait de nous des rois. Nous sommes des rois. Mais à ce que tu es appelé à régner, exaucé, tu es appelé à régner, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, vous êtes appelé à régner à un royaume des rois. Et nous régnerons sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi quand Dieu avait créé à terre, il a dit, dominez ! Tu dois donner des ordres. Régner sur quoi ? Tu dois régner sur le péché. Le péché ne peut plus dominer sur ta vie. Tu dois régner sur Satan. Quelles que soient ses maligances, tu es au-dessus de Satan. N'est-ce pas qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, mon ami, sous le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors rien ne pourra vous nuire. En tant que roi, je marche au-dessus des puissances sataniques, au-dessus de l'occultisme, au-dessus des sorciers, au-dessus de ceux qui font des incantations L'exemptation ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Autant marqué, il sera dit, quelle est l'œuvre de l'éternel ? Je peux parler aux rois et aux reines. Y a-t-il des rois et des reines ce matin ? Y a-t-il des rois et des reines ce matin ? Commencez à régner ! Au Luxembourg, régnez ! Commencez à régner ! Que ton règne ! Que ton règne ! La maladie est sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. Je domine. C'est pourquoi quand tu pries, quand tu rentres dans le combat spirituel, tu ne t'excites pas. Autorité. Tant que quelqu'un s'excite trop, on dit non, il ne sait pas ce qu'il est. Quelqu'un qui a l'autorité, il a la tenue, il a le galon. Il s'impose. Une parole suffit. Dis un mot. Il y a des choses où on ne parle, on ne prie pas, on parle. Je peux parler encore ? Il y a certaines situations, c'est un homme de prière, une femme de prière. Mais certaines situations, on ne parle, on ne prie pas. Parle, commande, appelle. La parole est dans ta bouche, dans ton cœur. Une parole de foi. Appel. 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 Tu commences à régner. Mais deuxième nation que j'ai vue, toujours spirituelle, j'ai vu qu'Abraham a donné naissance au sacrificateur. Tu ne peux pas donner naissance au sacrificateur si toi-même tu ne l'es pas. Donc lui-même était un sacrificateur. Et quand vous regardez son parcours, vous allez voir qu'Abraham, après que Dieu s'est révélé à lui, il a commencé à bâtir des hôtels. Image du culte qui doit être rendu à Dieu. Il devient un sacrificateur, un prêtre, celui qui reste dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la descendance d'Abraham, c'est la descendance des adorateurs. Dieu aime les adorateurs. Qui est adorateur ici ? Je ne parle pas des chanteurs, je parle des adorateurs. Car tu peux chanter sans adorer. D'ailleurs, la première fois que la Bible utilise l'adoration, c'est avec Abraham. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et les jeunes hommes, nous montons sur la montagne pour adorer. Sans piano, sans instrument, ils vont adorer. Tu n'as pas besoin de piano, de guitare pour adorer. Ah, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, les nations qui sortent de lui, ce sont les nations des adorateurs. La race d'Azaf, la race de Corée, la race de David, un adorateur. Il est quoi ? Des paroles pleines de charme, brillant dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un abbe. L'écrivain, un adorateur. Et pour prouver aussi qu'il est un sacrificateur, il a sacrifié Isaac. Et quand Dieu ne voulait pas qu'il sacrifie Isaac, il y a eu un béni, il l'a sacrifié. Il n'y avait pas encore de prêtre établi. Dieu l'a établi prêtre. Et quand il a rencontré Melchizedek, il a donné la dîme, l'abbe dit Lévi, a donné la dîme parce qu'il était dans ses reins. Donc, il est père de Lévi, père des sacrificateurs. Oh, deviens une sacerdosse royale. Je suis venu te dire, n'attends pas qu'on t'appelle pour venir à la prière. Viens le mardi, viens le jeudi, viens le dimanche. Chez toi, sois un adorateur, sois quelqu'un qui cherche Dieu, sois quelqu'un qui s'approche de Dieu. Garde à la présence de Dieu, les choses changent. Alléluia. Un sacerdosse royale. Et enfin, Abraham est le père de la nation des prophètes. Et il m'a dit, ouvre encore tes yeux, tu verras. Le premier homme que j'ai appelé prophète dans la Bible, c'est Abraham. Genèse 20, verset 7 à 9. Le premier être appelé prophète dans la Bible, Abraham. Donc, Abraham incarne une race prophétique. Une race de ceux-là qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui écoutent Dieu et qui voient Dieu. Les nabis, les portes-paroles de Dieu. Je dis quoi ? Dieu, Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes, ce sont ceux qui connaissent le secret de Dieu. Ah, tu ne me crois pas ? Quand Dieu a voulu frapper ce d'homme, il dit quoi ? Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Je suis venu te dire, les temps arrivent où tu seras surpris par les événements. Dieu va commencer à te révéler les choses cachées, les choses secrètes. N'est-ce pas qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Il est le père des prophètes. Il est le père de Moïse, l'homme qui est venu, étant puissant en paroles et en œuvre. Le père d'Élie, le père de Jean-Baptiste, le père du plus grand prophète que l'humanité n'a jamais connu. Trois ans suffisait pour bouleverser le monde, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Alors que les disciples allaient sur le chemin de Maïs et ils le rencontrent, il dit, es-tu le seul à Jérusalem qui ne soit pas au courant de ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. La dimension prophétique d'Abraham, c'est une dimension prophétique de parole et de puissance. C'est pourquoi il a dit, tu seras une grande nation. La preuve, Abimelech a voulu prendre sa femme, Dieu l'a interdit en songe. Il dit, va voir Abraham, il doit prier pour toi afin que tu sois guéri. Donc Abraham avait le temps de guérison. Ah, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Je dis à quelqu'un, tu deviendras une grande nation. La dimension royale est en toi. La dimension sacerdotale est en toi. La dimension prophétique est en toi. Église de Merce entre dans ton héritage. Dieu dit, tu deviendras une grande nation. Tu deviendras. À partir d'aujourd'hui, imprègne-toi de cette parole. C'est une parole prophétique pour ta vie. Deviens une grande nation. Décide. Change de mentalité. Rentre dans le processus de Dieu et Dieu continuera, commencera son œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen. Levons nos mains vers Dieu. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, totalement, j'aime, je m'abandonne, je m'abandonne, tout un jour. Alléluia. Je sais partir. Je vais chanter avec vous et quand t'es simple, et puis je vais prier pour chacun d'entre vous. Je m'abandonne, je m'abandonne, tout un monde. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, tout un monde. Je me donne tout à toi, sans rien gardé. Je me donne tout à toi, sans rien gardé. Je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, totalement. Je m'abandonne, je viens m'offrir, tout un monde. Je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, tout un monde. Je me donne tout à toi, sans rien gardé. Je me donne tout, tout à toi, sans rien gardé. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, totalement. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, totalement. Je me donne tout à toi, sans rien gardé. je m'abandonne, sans rien gardé. Je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, totalement. Présente-toi, Dieu, je viens m'offrir, garde-toi une grande nation, offre-toi simplement, je viens m'offrir, sans rien gardé. Je me donne tout à toi, sans rien gardé. Je me donne tout à toi, sans rien gardé. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne totalement. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne totalement. Je m'abandonne tout à toi sans rien garder. Je m'abandonne tout à toi sans rien garder. Sur l'éposition de cette musique, le bonhomme commence à prier. Apprends-toi de cette parole, demande à Dieu que cette parole se réalise dans ta vie. Demande-le, demande-le, demande-le. Il y a une notion spéciale attachée à ce message. Il y a une notion spéciale attachée à ce message. Je te parle prophétiquement. Il y a une notion spéciale attachée à ce message. Car Dieu veut sortir quelqu'un ici de l'anonymat. Dieu veut sortir une femme de sa zone de confort. Et Dieu veut t'amener plus haut, plus loin. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera, il montera. Il se levera, il se levera bien haut. Le même qu'il a été pour beaucoup un sujet de raillerie, de riserie. Il sera de même un sujet de gloire. C'est Dieu qui fait cela. Oui, pendant que tu es en train de prier, la main de Dieu est en train de te poser sur ta vie. Oh oui, Saint-Esprit, merci. L'Esprit de mon roi. L'Esprit de mon Dieu. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de la résurrection. L'Esprit, oui, qui change ma condition. Et qui m'amène à la dimension de la grandeur. Dieu ne veut pas te laisser là où tu es. Dieu ne veut pas te laisser à la dimension où tu es. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Une dimension où tu vas comprendre le langage de Dieu. Une dimension où tu vas percevoir les choses de Dieu. Une dimension profonde de sa présence. Une dimension profonde de sa gloire. Une dimension où les choses, le nuage sombre, va commencer à se triciper. Et tu vas commencer à voir et entendre. Dieu parle à un homme. Il dit comme ça que toi. Abandonne le péché. Abandonne la masturbation. Abandonne la voix tortueuse. Abandonne, abandonne cette tricherie. Abandonne ces magouilles. Abandonne ces choses. Abandonne la doutère. Oui, je suis prêt à te venir. Mais ton adultère me cache la face. La vie me déclare que la main de Dieu n'est pas trop pour vous sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous plasent sa face. Et qui l'empêchent de vous écouter. Il est prêt à te donner. Il est prêt à te faire grâce. La main de Dieu est sur ta vie. Oui, mon frère. La main de Dieu est sur ta vie. Dieu dit consacre-toi. Consacre-toi davantage. Ma fille, consacre-toi. Je te connais. Je t'appelle par mon nom. Tu es à moi. Je te sentis de loin. Je te sentis de beaucoup de tribulations. De beaucoup d'épreuves. Je t'aime. Comme un père aime sa fille. Tu es ma fille. Je t'aime. Je t'aime. Mais je t'aime. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Jésus. Je viens m'offrir. Je viens m'offrir. Totalement. Je viens m'offrir. Je viens m'offrir. Je viens m'offrir. Je viens m'offrir. Totalement. Je me donne tout à toi. Sans rien garder. Je viens m'offrir. Je viens m'offrir. Je viens m'offrir. L'Esprit de Dieu me montre le chiffre 3 C'est fini tout le temps dans mon Esprit Le chiffre 3 Le chiffre 3 Et je n'ai pas réussi à comprendre cela A discerner cela Mais je pense quand même Avoir une certaine réponse Il m'a dit souviens-toi Que notre Seigneur a été ressuscité Le troisième jour Et dis à mon serviteur Et dit à mon Église Que vous rentrez dans cette saison De la résurrection Dans cette saison De fleurissement Dans cette saison Où Le bâton, la verge A été déposée dans la présence De Dieu Et quelque chose s'est passé Ça a commencé à fleurir Il dit du néant Je veux sortir quelque chose De rien Je veux faire Quelque chose qui va étonner Quiconque l'entendra Et il nottebiasse là Sous-titrage ST' 501